Coucou, bienvenue pour un nouveau vlogmas. Je suis dans un parking souterrain d'où cette lumière catastrophique. Je vais rejoindre une copine, une amie d'enfance pour le petit déj ce matin. C'est très rigolo parce qu'en fait on s'est retrouvés il y a deux ans. Son fils rentrait tout juste à l'école. Ma fille était en moyenne section et on s'est croisés dans la cour de l'école. Moi je me suis bien dit que son visage me disait quelque chose mais je suis tellement pas physionomiste parce que je n'arrivais pas à calquer ce visage qui me semblait connu sur la personne que j'avais l'impression de reconnaître. Heureusement elle était très physionomiste et il se trouve qu'apparemment je n'ai pas changé depuis l'école primaire puisque c'est la période où on s'est connus et on s'est retrouvés comme avant, on s'est raconté nos vies et du coup on est à nouveau en contact depuis ces deux ans et je suis trop contente qu'elle soit de retour dans ma vie. Et ce matin nous avons passé un cap. Je vous laisse deviner quel cap. Je vous laisse cinq secondes pour observer la façon dont je suis vêtue. Voilà c'est l'hiver. Ce matin il fait 2 degrés et donc j'ai décidé qu'en dessous de 5 degrés, quoique ces derniers jours il faisait 3-4 mais je pense que j'étais un peu dans le déni, il était temps enfin de sortir les manteaux d'hiver. Donc j'ai sorti ma grosse parka fourrée, le bonnet Uniqlo que j'ai acheté hier. Il est trop mignon. J'en suis ravie. La couleur, la forme, la coupe. Il est en cachemire donc il tient hyper hyper chaud. J'en suis trop contente et ça reste voilà un cachemire assez fin. Donc je suis ravie de mon achat. Je ne vais pas parler plus longtemps, je vais aller la retrouver. Après j'ai quelques petites courses à faire. Peut-être profitez de vous montrer Annecy en hiver. Il y a peut-être quelques petites choses d'installées dont le marché de Noël. Je crois que le marché de Noël au moment où je filme, donc on est le 24 novembre, je crois qu'il est soit quasiment installé, soit pas loin de l'être. Donc je vous emmène avec moi. Annecy, 8h45, ville fantôme. Les commerces ne sont pas encore ouverts mais je vous confirme, les petites éliminations de Noël sont en place. Et voilà, je suis sortie du petit déj' avec ma copine Charline. On a passé un super bon moment. Je suis venue faire un petit tour au bord du lac. Le black étant derrière le pont des amours qui est juste ici. Ça c'est mon école maternelle et mon école primaire. C'est là qu'on s'est connue justement avec Charline. Le temps est un peu brumeux et il fait bien frais. Je suis très bien avec mon petit bonnet en cachemire. Et ça c'est donc le manège comme vous voyez stratégiquement placé en face de mon école. J'ai dû faire l'équivalent du tour de la terre, voire de plusieurs tours de la terre à bord de l'un des chevaux. Je vais aller rechercher ma voiture. Je vais rentrer à la maison, me mettre au chaud, travailler un petit peu et je ressors cet après-midi pour un autre rendez-vous en ville. Cette fonction là qui réchauffe les sièges, c'est complètement sous-coté. Je pense que j'aurais jamais pris une option comme celle-ci sur ma voiture. Il se trouve que celle-ci faisait partie du pack lorsque j'ai acheté ma voiture. C'est la révolution. J'ai même appris que maintenant il y avait des volants chauffants. Alors ça c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau. Le siège chauffant quand vous êtes bien frigorifié, c'est un bonheur. Ça chauffe l'assise et ça chauffe aussi tout le bas du dos, les lombaires là. Ah quel plaisir. À peine rentrée, je repars puisque j'ai rendez-vous dans 30 minutes pour me faire faire les ongles. Écoutez, ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé et j'ai tout ce qu'il faut à la maison. J'ai du matos. Je veux très bien aller en institut comme ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai complètement le temps de le faire mais j'ai beau ne plus être infirmière depuis deux ans et demi. Je n'ai toujours pas le réflexe de me faire faire les ongles alors que rien ne m'en empêche aujourd'hui mais je pense que tout simplement l'habitude ne s'est jamais ancrée dans mon cerveau. Et là j'ai décidé que j'avais envie d'avoir des beaux ongles pour les fêtes et pas que d'ailleurs, juste d'avoir des beaux ongles. Non je vais aller faire pipi avant, je vais pas fermer mon manteau. Et voilà, j'ai pris rendez-vous chez Aurélie qui est donc mon esthéticienne à Annecy. Pour être tout à fait transparente, Aurélie a pu m'offrir des soins par le passé pour que je vous en parle, pour en faire un peu la promotion. Ce rendez-vous n'est pas du tout un rendez-vous qui fait partie de ce deal-là. Je suis cliente et donc j'y vais avec grand plaisir aujourd'hui. D'autant qu'elle a une technique que je n'ai pas encore testée qui vise un peu à renforcer l'ongle naturel. J'ai pas les ongles très solides, ils sont un peu mous. Alors je fais pas grand chose pour les renforcer mais j'ai jamais eu les ongles très très résistants, ils se cassent assez vite. Donc là il y a une technique, je ne sais même pas comment ça s'appelle, où elle renforce l'ongle avant de mettre la couleur. Voilà, je vous en reparlerai une fois que j'en serai revenue. Et je ne sais pas si vous entendez, on entend le glouglou de la fontaine à eau de mon chat. Fontaine à eau dont on est absolument ravis. Si ça peut vous intéresser, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Soit si vous avez un chat qui ne boit pas assez, ce qui n'est pas notre cas. Soit, et là c'est notre cas, si vous avez un chat qui est âgé et qui a du mal à bien voir le fond du bol, le nala a un oeil qui ne fonctionne plus donc on voulait quand même un peu l'aider. On est ravis de cette fontaine. Et pour répondre à la question, est-ce qu'elle fait du bruit ? Elle fait glouglou, mais uniquement quand elle manque d'eau. Donc rien d'urgent, je vais m'occuper de ça avant retour. Il lui reste au moins 200 ml. Donc elle aura largement de quoi boire pendant mon absence. Du coup, c'est un bon indicateur. Quand vous entendez le bruit comme ça, ça veut dire qu'elle a besoin d'être remplie. Donc c'est plutôt sympa. Je vais chercher mes écouteurs comme ça. J'écoute un podcast sur la route, je vais y aller à pied. J'ai une bonne quinzaine de minutes de marche, entre 15 et 20, mais il fait froid. Donc je pense que je vais marcher vite. Je vous filmerai peut-être quelques petites séquences là-bas pour vous montrer l'institut d'Aurélie et ce qu'on va faire sur mes ongles. Je n'ai aucune idée de ce que je veux en termes de couleur. Et je vais avoir besoin d'un bon travail sur les cuticules parce que j'ai vraiment les doigts en sale état. Et je n'aime pas avoir les ongles longs. Donc je vais lui demander de me les raccourcir encore parce qu'avec 4 semaines de repousse, je ne sais plus de combien ça pousse les ongles. Genre 1 mm par semaine. Enfin, j'ai les ongles qui poussent assez vite aussi, comme les cheveux de toute façon. Donc je vais lui demander de me les raccourcir un peu. Et pour la couleur, écoutez, affaire à suivre. Les paillettes au Noël et les coloris plus classiques. Bon, maintenant, il faut faire un choix. Alors attention, là, on est sur de la nuance. Je crois que je préfère ça. Plus rosé ? Plus rosé. Là, on est plus sur du nude beige. Un peu beige. Ah, je crois que je préfère rose. Ouh, on a réussi à faire un choix ! Je suis de retour chez moi. Les ongles faits. C'est très court, c'est ma demande. Je précise parce que je ne supporte pas avoir les ongles longs pour une question de préhension. Déjà, ça m'agace. Et pour une question d'hygiène. C'est vraiment un truc qui me rebute complètement. Donc voilà, respect aux esthéticiennes qui savent travailler sur des ongles si courts. Et donc, il y a une notion de, j'ai envie de dire, gainage. J'espère que j'utilise le bon terme. Il y a donc une base de la couleur et un top coat. Et entre la base et la couleur, il y a une couche d'un produit gainant pour renforcer les ongles sensibles. C'est mon cas parce que j'ai vraiment les ongles fragiles. Mais ça a toujours été comme ça. Donc voilà, on a testé cette technique-là. Du coup, ça fait un beau galbé, un beau bombé. C'est très joli et je suis partie sur un petit nude. J'avais envie de quelque chose d'un peu doux pour le moment. Et puis peut-être que je serai plus flashy la prochaine fois parce que j'y retourne fin décembre pour la dépose et la repose. Et en ville, j'ai fait quelques courses pour des cadeaux de Noël que je ne vais pas vous montrer puisque les personnes concernées par ces cadeaux de Noël regarderont cette vidéo et n'auront probablement pas reçu le colis ou alors l'auront reçu mais attendront avant de l'ouvrir. Donc je ne vais sûrement pas leur dévoiler le contenu du colis. Et me voilà de retour. Donc chez moi, j'ai une bonne quinzaine de mails en attente. Cette fin d'année est extrêmement chargée en demandes en tout genre. Alors pour tout ce qui est demande de collaboration, je crois que là mon planning édito est complètement complet donc je ne pourrai plus rien accepter pour décembre. Mais j'ai énormément de sollicitations, donc pas mal de travail. Je repars chercher Inès à l'école dans une heure et quart à peu près. Donc je vais m'atteler à répondre à tous ces mails pour que la boîte mail soit vide. Et vu qu'on est vendredi, normalement elle ne devrait pas trop se re-remplir derrière. Donc je file m'occuper de ça pour que ça soit une bonne chose de faite. Vous n'aurez pas arrêté de me voir habillée, déshabillée, remise en manteau, enlever le manteau, etc. J'ai fait que ça de la journée. On est de retour à la maison après la journée d'école d'Inès. Il fait nuit comme vous pouvez le constater. Je repars parce que ce soir j'ai une super soirée de prévue avec une copine. On va tester un nouveau concept proposé par les termes chevalet à Aix-les-Bains. Donc des termes avec un H, des termes où on peut se baigner. Ils organisent des soirées after work de 19h à 21h. Donc là c'est la première que je vais tester. Ils ont eu la gentillesse de m'inviter avec mon plus 1 qui est donc mon amie Caroline. Et donc on a 2h d'accès à l'espace spa avec un apéro apparemment assez conséquent. Des choses à boire aussi. J'ai trop hâte. En plus je sais que ma copine a un rythme effréné au travail en ce moment. Donc je pense que ça va lui faire du bien de décompresser. Donc je file la chercher. Je vous filmerai probablement quelques petits plans là-bas. Et je vous retrouve à mon retour pour vous donner mes impressions. Je suis de retour de ma petite soirée spa au terme Chevalet Aix-les-Bains. C'était trop bien. Et comme je vous l'avais dit, ça tombait à pic pour ma copine qui me l'a dit plusieurs fois pendant la soirée. Je crois qu'elle attendait impatiemment ce moment. Déjà c'était trop bien de se retrouver. Et elle avait bien besoin d'une bonne bulle de détente. Et on a barboté pendant 2h. On s'est raconté nos vies. Ça fait un moment qu'on s'était pas vus. On s'est régalés. Franchement c'était une trop bonne soirée. Donc 35€ par personne, ça se passe au... Donc les termes Chevalet Aix-les-Bains. Je n'ai pas encore les prochaines dates. Ça sera toujours sous forme d'after work. Donc 19h, 21h, probablement les vendredis. Probablement une fois par mois. Mais voilà, c'était le lancement aujourd'hui. Je vous invite à les suivre sur leur compte Instagram et je vous mettrai toutes les références sous la vidéo. Et puis sinon, départ du week-end. Samedi-dimanche, je crois qu'on n'a rien de prévu. Ce qui est quand même assez incroyable. Et je crois qu'on n'a ni rendez-vous, ni quoi que ce soit de défini. Donc ça va nous faire du bien. Je crois que demain, ils annoncent de la neige à Annecy. Voilà, il fallait quand même qu'elle finisse par arriver. Alors des flocons, je pense qu'on ne va pas se retrouver avec un mètre de neige dans les rues. Mais c'est le début de la saison hivernale. J'espère que les Vlogmas vous plaisent toujours autant. Je vous invite à participer pour la Neroli Box numéro... Je ne sais plus parce que j'ai arrêté de compter. Je vous mets toutes les informations, toutes les conditions de participation sous la vidéo. Moi, je file sous la douche. Je file rincer mon maillot de bain aussi, me démaquiller. Je vais me coucher, je vous embrasse, je vous dis à lundi pour moi et à demain pour vous.